Alors de retour pour la seconde partie de cette édition, nous l'avons dit d'où est Moustapha Tiam, donc exigence IT pour Paris. Il est auteur également l'adversité d'un allié en même temps d'entrer l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on parle de Moustapha et de l'adversité du plateau. Oui, sallam aleykoum, à ce moment-là, je vous remercie beaucoup. Je vous félicite par rapport à tout ce que vous faites pour le Sénégal, surtout au contexte où nous sommes. Nous sommes des spectateurs et nous sommes des spectateurs. Alors, exigence IT ? Alors, exigence IT, c'est un cabinet de recrutement. Donc, nous avons eu l'emploi, mais surtout aussi une transformation digitale. Donc, nous sommes basés chez Paris. Donc, il faut être en tant que Sénégalais, mais en tant qu'aussi chef d'entreprise qui oeuvre dans tout ce qui est l'insertion professionnelle des jeunes. Parce que, d'abord, nous sommes, 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 nous sommes. Nous avons, nous sommes, nous avons. Donc, nous sommes. Donc, nous sommes. Nous sommes. En même temps, nous sommes. En même temps, nous dirigerSocietetex rémonire, c'est dans tout ce qui Mais aujourd'hui, quand tu es implanté à Paris, pourquoi pas l'exigence était à Dakar? Pourquoi pas? Parce que c'était même l'objet de ma présence ici, ici au Sénégal. Parce que nous avons vu notre réunion. Tout ce qu'on a fait dans notre réunion, c'est qu'on a fait la réunion. On a fait la réunion. On a fait la réunion et on a fait la réunion. Mais on a fait la réunion. Tout ce qu'on a fait, on a fait la réunion. On a fait la réunion et la réunion. Quand on parle du Sénégal, ce n'est pas juste les gens qui vivent au Sénégal. Il y a aussi des milliers et des millions de Sénégalais qui sont dans la diaspora. Ils sont dans des conditions de délire. Il faut les accompagner. Donc, nous avons une réunion pour créer un cabinet pour accompagner le secteur privé, toutes les entreprises, mais aussi toutes les personnes qui sont dans les besoins sur leur travail. Nous les accompagnons dans leur insertion professionnelle. Donc, l'exigence IT au niveau du Sénégal, bien sûr, c'est le mot d'ordre. Aujourd'hui, nous sommes ici. C'est l'objectif de nous accompagner. Le climat de l'entrepreneuriat au Sénégal, qu'est-ce que vous avez vu ? Le climat de l'entrepreneuriat au Sénégal, c'est la base de toutes choses. C'est l'éducation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de chômage des jeunes. Un continent comme l'Afrique, où presque 70% de sa population a moins de 30 ans. 40% de cette jeunesse n'ont même pas accès à l'éducation. C'est une formation qualifiante. Je peux l'appeler que c'est une inadéquation entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes formés par rapport au Sénégal, ça ne correspond pas par rapport aux réalités du marché. Donc, l'équilibre que nous avons manqué pour nous, c'est de créer vraiment une symbiose. C'est de permettre que les poulots formés comme ressources humaines dans ce que nous avons. Tout à l'heure, j'ai écouté avec passion, première partie vie, on parlait beaucoup des ressources naturelles, de l'or, du pétrole, du diamant. Donc, le Sénégal, ça veut dire qu'il y a des ressources humaines. La première ressource, c'est que le Sénégal doit avoir des ressources humaines. Tu peux avoir de l'or, mais quelle expertise tu dois avoir pour exploiter ces ressources naturelles ? Donc, il faut toujours avoir des ressources humaines. Les ressources humaines, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Sénégal, d'un point de vue accompagnement, mais aussi d'un point de vue, une mise en place des dispositifs nécessaires pour leur permettre qu'il y ait une qualification pour leur permettre de mener leurs activités et d'un impact. Si je comprends bien, il y a beaucoup d'informations. Les jeunes aussi, ils s'activent beaucoup dans la formation, peu importe le secteur et le domaine. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, ils ont des problèmes d'insertion ou de l'obligation dans les domaines. C'est-à-dire qu'ils ont des formations de qualité ou est-ce qu'ils ont des formations de qualité ? Non, je ne dirais pas qu'ils ont des formations de qualité parce que moi, je suis au Sénégal, ici à Diangé, ici à mes bachelors avant que je suis allé à Paris. J'ai vu un écart sur la qualité de l'enseignement au Sénégal par rapport à ça. Je peux dire même qu'on est un petit peu à l'avance parce qu'ils ont vraiment une réelle expertise. Donc, il y a une formation locale qui est bonne et qui est à saluer. Mais je vais vous expliquer, la formation est trop théorique et ce n'est pas pratique. Il faut qu'on professionnalise la formation. Il y a un diplôme, un bac plus 5, même un doctorat. Mais il ne sait pas quoi faire après à l'issue de sa formation. Donc, il a fait presque 18 ans d'études. Il n'a jamais effectué un stage même de 6 mois pour mettre en pratique ce qu'il a appris. Et ça, c'est très grave. Même si, en France, on a vu qu'il y a des enfants qui font BTS. Mais l'État exige pour chaque formation avant qu'il y ait une expérience avant qu'il y ait une expérience qu'il y ait aujourd'hui à l'issue. Parce que si tu as une expérience, on te demande une année d'expérience. Tu as aussi une formation. Il faut qu'on révisite un petit peu les systèmes éducatifs. Le système éducatif du Sénégal, c'est un système qui est obsolète. Il faudra vraiment une réelle politique de changement de ce système éducatif basé sur un équilibre entre bien sûr la formation mais aussi les enjeux du monde actuel. Parce que le monde a évolué. Mais quand on a exploité nos ressources, c'est bien beau de dire que oui, on va gagner ça. Mais bien sûr, ce sera toujours les gens de l'extérieur. Ils sont où, ils sont où, ils sont où, ils sont où. Ils sont où, ils sont où. Donc il faut vraiment qu'on mise sur l'expertise locale mais aussi qu'on mise sur les ressources humaines. Je ne vais pas déplorer au niveau étatique ou bien au niveau du fonctionnement de ces pays. Je n'entends pas, comment dirais-je, l'appel aux gens de la diaspora. Parce que dans mon pays, il y a un rapport, le rapport de la diaspora avec les Sénégalais, c'est toujours un rapport basé sur l'argent, c'est-à-dire le transfert d'argent. Alors que aujourd'hui, la diaspora regorge des ressources humaines. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans les ressources humaines. Mais dans tous les secteurs d'activité, quelles que soient les grandes sociétés, il y a toujours des Sénégalais. On ne les exploite pas. Bien sûr, on ne les exploite pas. On a une expertise, on ne veut pas mettre en place au niveau local, mais il y a tout un problème. Aujourd'hui, tu me parles de l'accompagnement ou bien à la mise en place des dispositifs. Moi, ça fait presque 3 ans que je suis venu au Sénégal juste pour implanter ou pour créer. Voilà. Mais aujourd'hui, pour avoir des dispositifs qui te permettent de s'insérer et de mener quelque chose au niveau local, c'est tout un problème. Malgré les volontés, malgré les sollicitations. Et tu ne demandes pas de l'argent. L'expertise Sénégal n'est pas aujourd'hui dans le monde. Mais il faut qu'on fasse cet appel pour que les gens qui veulent venir investir et faire des choses au niveau local, nous facilitons pour qu'on puisse faire des actions et qu'on puisse faire au Sénégal. Donc, c'est ce qui est le problème. Il faut vraiment... Et ça aussi, pour moi, il faut que l'État timide ait un regard pour qu'on puisse faire des chercheurs de terre, pour qu'on puisse faire des chercheurs de terre, pour qu'on puisse faire des choses. Ils ont une expertise. Ils ont une mayonnaise. C'est vraiment un mélange entre les ressources... Mais est-ce que cela, souvent, ça peut vous démotiver ? Parce que bon... vous êtes aussi nerveux, vous avez une expertise, vous avez une proposition, vous savez, peut-être qu'il y a la parole qui va être facile, nous avons des blocages, des contraintes. Est-ce que c'est une raison pour vous d'abandonner ou de rester quand même à l'étranger ? Non, jamais. Parce que nous, au Sénégal, nous sommes du tout. Aujourd'hui, c'est l'adversité, mon allié, c'est tout ce qu'on connaît. 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 Le matin, soir, le LEP, c'est pour le Sénégal. Donc, le LEP, le NUDEF par rapport à l'Europe, c'est vraiment pour s'implanter au niveau local et quelles que soient les difficultés, on ne va jamais abandonner parce que l'OL, bon, on ignore, aujourd'hui, on doit contribuer par rapport à l'édifice de cette nation et que l'OL, je pense que ni connaît que quel que soit son niveau d'expertise, quel que soit ses compétences ou bien ses aptitudes, doit aujourd'hui apporter cette contribution. Donc, impacter, le LEP, le NUDEF par rapport à notre pays et aujourd'hui, on a mené beaucoup d'actions par rapport au Sénégal aussi. Le Sénégal, également, a mené beaucoup d'actions pour ses fils, du côté politique de l'extérieur. On a un directeur chargé des Sénégalais de l'extérieur. Il y a également le ministère qui est là, le ministère des Affaires étrangères. Il y a des députés, 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 il y a des députés dans l'Assemblée nationale rien que pour la diaspora. Est-ce que, malgré tout ce que vous connaissez vous avez vu la politique extérieure du État du Sénégal? J'ai parlé de la politique extérieure et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont ici. Au Sénégal, il y a beaucoup de favoritisme, il y a beaucoup de choses liées à la politique. On ne peut tout accentuer que par rapport à la politique et on pense qu'on peut développer le Sénégal que par la politique et ça, c'est archi faux. Aujourd'hui, nous sommes dans le domaine de l'insertion professionnelle ou bien dans le domaine de transformation digitale. Nous avons fait des solutions que nous avons déployées. Aujourd'hui, on a déployé une solution pour la digitalisation du système éducatif. Nous sommes dans le domaine du Sénégal qui est exploité dans d'autres pays tels que Rwanda, dans d'autres pays comme en Europe et que nous, en tant que domaine du Sénégal, nous avons créé aujourd'hui cette solution, ça peut révolutionner le système éducatif. Tu viens, tu fais appel à tous les ministères, tu fais appel à toutes les autorités et les gens n'ouvrent pas la porte. Donc, il y a un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un problème de priorisation des priorités ? Si vous voulez, investir dans d'autres domaines, ce ne sont pas les priorités de Sénégal. Mais quand même, nous avons dit cette proposition. Lire quoi, s'enquérir un peu du projet avant de décliner ou bien peut-être de rester à fond. Le problème qui se pose, nous n'avons pas pour l'actualité. OK. Parce qu'aujourd'hui, si on entreprend, c'est pour impacter. Mais nous avons cette solution. Nous savons ce qu'on a dit. Nous devons examiner, échanger avec les porteurs de ce projet, même recevoir-le. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des projets à l'intérieur, mais une fois que tu viens au Sénégal, non, ils ne te reconnaissent plus. Et ça, c'est vraiment lamentable. C'est ça qui pose autant de problèmes. Mais nous, on continue les actions. Et les actions, on a commencé à faire parce que le Sénégal, il y a un Sénégal, il y a un Sénégal, il y a un impact. Donc, il y a vraiment un problème lié à cela. Mais malgré tout, je garde vraiment espoir par rapport à cette jeunesse parce que la jeunesse, pour moi, c'est l'alpha et l'oméga du développement. Je n'ai même pas développé sans autant miser sur sa jeunesse. et la seule chose qui est plus importante maintenant, c'est de se baser sur une éducation de qualité. Il faut savoir qu'il y a une insertion professionnelle. Mais lui, poser problème côté insertion professionnelle n'est qu'un secteur informel. Il y a un chef d'entreprise qui a des papiers qu'il faut pour entreprendre. les gens qui travaillent pour toi, il n'y a même pas de salaire minimum ou il y a un salaire exploitées dans tous les sens et ça, c'est vraiment problématique. Il faut vraiment que nous réguliez le système éducatif mais aussi le système d'emploi. Il y a un appel à toutes les personnes qui nous oeuvrent dans ce domaine. Comme ça, nous pouvons être en parfaite symbiose parce que le Sénégal, il y a un développement du développement. Et pour terminer, en matière de transformation digitale, vous avez dit tout à l'heure, est-ce que déjà, vous voyez que le Sénégal a accueilli le genre de métier ou de la vie 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 Il y a déjà un secteur en matière de transformation digitale. Il y a des propos ou des solutions ? D'accord. Là, actuellement, on ne parle plus de révolution industrielle. Voilà. On parle vraiment de révolution numérique avec la digitalisation de l'information. L'information, aujourd'hui, c'est la clé de toute une nation. Nous, le secteur, c'est la transformation digitale. Bien sûr, on a déployé une solution de l'information. C'est un projet de digitalisation du système éducatif, c'est-à-dire automatiser le système éducatif de l'inscription jusqu'à la remise du diplôme. Donc, toute l'université ou l'école, il y a trois parties prenantes voire quatre parties prenantes, c'est-à-dire les étudiants, les parents d'élèves, les professeurs, mais aussi le corps professoral et que le but moyen c'est de faire des solutions. Qu'est-ce qu'on sait si c'est des choses ou des choses ou des choses au moins si on peut avoir accès à l'éducation. On veut vraiment démocratiser le système de l'emploi. Mais ça n'a rien de discriminatoire comme c'est du digital et du numérique. Non, non, rien. Les hamantènes ne sont pas du tout... C'est ça, c'est ça le but aujourd'hui. D'accord. On doit avoir accès à tout le monde à l'éducation. Et pour cela, il faut nous digitaliser les systèmes éducatifs. Les professeurs, l'Europe, il y a des cours ici au niveau de la diaspora. Nous avons fait ça. Nous avons apprécié un diplôme de bac. Ils n'ont pas les moyens pour venir à Dakar faire leurs études. Et c'est la solution. Il faut vraiment qu'on digitalise tous les systèmes, que ce soit dans le domaine privé, dans le domaine administratif, mais aussi dans tous les domaines d'activité. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a des questions comme nous. C'est ce qu'on appelle le Sénégal. aujourd'hui, je pense, à mon humble avis, qu'on doit apaiser le climat social. Mais cela, il faut qu'au niveau du gouvernement, en l'occurrence du président, mettre en place une élégance politique qui est un candidat ou une volonté pour être candidat, qu'on équilibre les choses, qu'il y a des possibilités de faire les choses telles qu'elles sont, sans pour autant cibler ou bien faire les choses autrement. Merci beaucoup. Moustapha, je suis ici d'ailleurs pour vous parler de l'entrepreneuriat et surtout pour vous pour vous parler de la transformation digitale. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Vous avez rendez-vous demain, inshallah, sur un numéro de Matin Bonheur. excellente journée à vous.